Générique Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mercredi 16 mars. Quand un grossiste en fruits et en légumes vient en aide à une maraîchère en difficulté, c'est l'histoire que nous vous raconterons au début de ce journal. Une productrice de légumes de Soulon était sur le point d'abandonner son activité, faute de trésorerie, son principal client a accepté de la soutenir. Ne jetez pas vos vêtements à la poubelle, ils peuvent encore servir. La preuve avec cette initiative menée cette semaine dans un centre commercial de la Roche-sur-Yon, une collecte de vêtements à destination des associations caritatives du département. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec le musicien et chef d'orchestre Hugo Reil, le directeur artistique de la Symphonie du Marais, sort ce vendredi un album intitulé « Back Concert au Brandbourgeois » sur le label vendéen « Musique à la Chaboterie ». Il y a quelques mois, nous vous racontions dans ce journal cette initiative de chefs d'entreprise du sud du département. Ils avaient décidé de se mobiliser pour aider une entreprise de Luçon au bord du dépôt de bilan. Leur soutien financier avait convaincu le tribunal d'autoriser la poursuite d'activité. Et bien la solidarité économique continue dans le département. Nouvel exemple avec cette maraîchère de Soulan. Elle était il y a quelques mois en difficulté financière. Elle n'avait plus d'argent. Sans le soutien d'un grossiste en fruits et en légumes, elle aurait été condamnée à abandonner sa production. Reportage. L'an dernier, Sandrine Deré et son mari ont produit dans cette serre 220 tonnes de légumes. Une saison record, mais qui aurait pu être la dernière. Aujourd'hui, la maraîchère est en difficulté financière. La faute aux charges des neuf saisonniers qu'elle a embauchés l'été dernier et un acte malveillant. Il y a eu l'incendie qui a été fait volontairement. Donc j'ai perdu pas mal de matériel qu'il a fallu racheter le plus important au plus vite. Et donc aujourd'hui, il me manque encore du matériel. Pour s'en sortir, Sandrine Deré a eu besoin de près de 60 000 euros. Une somme pour acheter du matériel et payer les plants et les semences pour lancer la production de cette année. Mais aucune banque n'a répondu favorablement à ces demandes de prix. J'étais vraiment en dépression et j'étais obligée d'aller voir le médecin parce que je me sentais aller faire une bêtise. Et c'est finalement auprès de son principal client, l'entreprise de veau, que Sandrine Deré finit par s'en sortir. Le grossiste en fruits et légumes travaille avec une trentaine de producteurs locaux. Et pour lui, il n'était pas question de laisser tomber la maraîchère. L'objectif c'est quoi ? C'est de lancer toute sa production. Ses semences, ses emballages, son matériel. Donc toute cette trésorerie qu'elle n'a pas, nous allons aujourd'hui lui avancer pour qu'elle puisse lancer une production opérationnelle. On ne peut pas aujourd'hui aimer son métier, se battre tous les jours. On parle quand même de la terre, de nos produits, de nos ancêtres. Il est important demain de pouvoir continuer. Donc il était inconcevable pour nous d'arrêter ce partenariat avec du local. Sandrine Deré sait donc qu'elle peut compter sur la solidarité de son grossiste cette année. L'entreprise de veau promet de l'accompagner encore l'année prochaine si besoin. J'ai mon fils qui fait des études en maraîchage. Lui, son seul souhait c'est de reprendre la suite de notre activité. Donc oui, je pense que je vais y arriver et j'irai jusqu'au bout s'il faut. Sandrine Deré remboursera petit à petit. En attendant, la maraîchère va embaucher moins de saisonniers cette année et viendra travailler tous les jours. Bruxelles a décidé de faire un geste pour les agriculteurs. L'Europe a accepté l'idée de limiter temporairement la production de lait. L'objectif est de faire remonter les prix. Les 28 Etats membres doivent encore se mettre d'accord sur les modalités de mise en place de cette mesure. Mais cette annonce est déjà une avancée. Pour Thomas Dimer, c'est le président national des jeunes agriculteurs. On a enfin entendu une réponse européenne face à la crise qui est bien européenne. Ce n'est pas seulement une des difficultés des agriculteurs français. Le constat est quand même partagé sur l'ensemble des pays européens qu'il y a une crise agricole. Donc pour nous, ça légitime le fait que le commissaire prenne ses responsabilités et mette en place des outils de gestion de volume, de gestion de crise. Il faut maintenant que les différents opérateurs jouent le jeu et prennent leurs responsabilités. Les Etats membres, les différents opérateurs économiques pour justement permettre à réguler d'une certaine mesure cette surproduction, notamment dans la filière laitière et dans la filière porcine, qui aujourd'hui n'est plus tolérable et qui nous coupe toute perspective. Thomas Dimer, qui était de passage ce mardi en Vendée, invité par les jeunes agriculteurs du département. L'organisation syndicale était réunie en Assemblée Générale à La Roche-sur-Yon. La question de la crise agricole a évidemment été débattue. Et dans ce contexte difficile, notamment pour l'élevage, l'idée d'un coaching, d'un accompagnement dans la durée des jeunes qui s'installent a été évoquée. Je vous propose d'écouter Damien Hériot, c'est le nouveau président des jeunes agriculteurs de Vendée. On veut que l'ensemble des partenaires du monde agricole jouent collectivement aussi pour l'installation, comme on a le souhait que tout le monde joue collectivement pour avoir un prix rémunérateur au producteur. C'est l'idée de fédérer l'ensemble des partenaires pour avoir un dispositif et un projet d'installation qui soit viable, vivable et transmissible et que les jeunes s'installent dans les meilleures conditions possibles. Le projet de loi Travail continue de mobiliser. Le texte sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Les modifications apportées par le gouvernement n'ont pas convaincu certains syndicats, Force Ouvrière par exemple. Elle appelle avec la FSU, Solidaires et la CGT à des rassemblements ce jeudi à 14h30 devant les permanences des députés socialistes de Vendée, Sylviane Bultot et Hugues Fourage. Ce projet de loi, c'est quand même la réaction, c'est quand même donner beaucoup de choses au patronat et ça c'est pas acceptable. Et donc nous maintenons notre rejet de ce texte et notre demande au gouvernement de retirer ce texte, de mettre à plat les choses et d'engager des discussions sur nos revendications. Car nous en avons. Et une autre mobilisation est d'ores et déjà prévue le 31 mars prochain. L'usine d'eau potable de Finfarine à Poirou va ouvrir ses portes. Inaugurée à l'automne dernier, elle alimente en eau potable talmondais le pays des Olones. Pour comprendre son fonctionnement, des visites gratuites sont organisées ce dimanche. Opération menée dans le cadre de la Semaine de l'eau proposée par Vendée Haut. Premières actions ce jeudi avec la diffusion d'un film et une journée d'information à la déchetterie de Jars-sur-Mer. L'objectif de l'ensemble de ces manifestations est de sensibiliser les Vendéens à la préservation des ressources en eau. En Vendée, cette ressource est essentiellement superficielle. Une ressource superficielle ne bénéficie pas de la filtration naturelle par les sols, par la terre. Donc il faut que tous les usages de l'homme autour de ces eaux superficielles, tous ces usages soient les moins polluants possibles, les plus respectueux de l'eau, de telle manière que de l'eau brute dans nos barrages de bonne qualité, ça fera toujours de la très bonne eau au robinet. Ça sera toujours meilleur que n'importe quel traitement. 12 kilos, c'est le poids de textiles que chaque Français jette tous les ans. Des vêtements qui finissent 9 fois sur 10 à la poubelle. Alors pour inciter les Vendéens à donner une seconde vie à leurs pantalons ou à leurs pulls, un centre commercial de La Roche-sur-Yon a décidé de mener cette semaine une opération de collecte de textiles. Chaque don sera récompensé par un cadeau ou un bon d'achat. Les vêtements, eux, sont récupérés par des associations caritatives du département. Apolline Laurent. J'ai des vêtements, je les pèse. En fonction du poids que je vais avoir déposé, je vais imprimer un ticket. Derniers ajustements pour les associations caritatives de Vendée avant de prendre pleinement possession de leur stand. Pendant 4 jours, le Secours populaire, les Restos du Coeur, mais aussi le Secours catholique et la Croix-Rouge participent à une opération vide-dressing en plein cœur des flâneries. On est 4 associations au total sur les 4 jours, donc une journée par association. Et puis, du coup, l'objectif de cette association, c'est de collecter des vêtements, mais des vêtements de bonne qualité, on va dire, et qui peuvent être utilisés. Car une fois donnés, ces vêtements sont triés, lavés et remis en état avant d'être distribués et vendus à des prix très abordables aux bénéficiaires. Et si tous les dons sont bons à prendre, il manque tout de même un certain type de vêtements. Alors, on cherche surtout des vêtements d'hommes, parce que des vêtements de femmes, on en a pas mal. La femme change certainement beaucoup plus de mode qu'un homme. Alors, on manque de vêtements d'hommes. Et pour attirer les clients à venir déposer leurs vêtements, une solution a été trouvée par l'association des commerçants des flâneries, partenaire de l'opération. Il y a une pesée qui est faite et en fonction du poids des vêtements ramenés, en fait, ils auront un ou deux tickets qu'ils auront à passer dans la borne qui est juste là. Et cette borne, en fait, leur délivrera soit un bon cadeau, soit un bon réduction à valoir dans une des enseignes de la galerie, soit un bon d'achat à valoir aussi dans l'une des enseignes de la galerie. Un échange de bons procédés qui semble plaire. C'est vrai que c'est l'occasion de venir et puis de participer, de repartir avec quelque chose pour les enfants. Donner aux gens, peut-être, je ne sais pas si c'est déjà démuni ou autre, je ne sais pas, mais au moins qu'il y ait une seconde vie pour les vêtements qu'on a qui restent dans les placards. L'opération est une grande première et elle se tiendra jusqu'à samedi soir. En attendant, les associations espèrent bien collecter des centaines de kilos de vêtements. Et en parallèle de cette opération, une autre initiative vient de débuter, cette fois dans toute la France. C'est la vie de Dressing Week organisée par la Fédération française de l'habillement. Il suffit là aussi de déposer jusqu'au 31 mars les vêtements inutilisés dans des boutiques partenaires. Il y en a une douzaine en Vendée. Des vêtements qui seront ensuite donnés à Emmaüs. Et à propos de générosité, les Vendéens se distinguent. Le département fait partie de ceux qui affichent le meilleur taux de donneurs de sang en France. En moyenne, chaque collecte réunit 116 personnes. Bilan établi par l'établissement français du sang. L'an dernier, en Vendée, près de 29 000 dons ont été effectués. Toujours au chapitre santé et solidarité, la mobilisation autour de Fabien Crépeau se poursuit. Cet ancien footballeur souffre d'une leucémie aiguë. Si les dernières nouvelles sur son état de santé sont plus rassurantes, sa famille et ses proches continuent de se mobiliser pour financer un éventuel traitement aux Etats-Unis. Ils espèrent réunir 750 000 euros. Plusieurs actions ont déjà été menées. Et à partir de vendredi, ce sont les grandes surfaces du département qui vont s'associer à cette cause. Un système de micro-dons va être mis en place. À chaque passage en caisse, les clients pourront rajouter un euro ou plus. Et puis, autre initiative à la Chapelle à Chars, deux spectacles de musique et d'humour auront lieu au Chabaret les 3 et 4 avril prochains pour venir en aide à Fabien Crépeau. Le chanteur Renaud sera de passage en Vendée dans le cadre de sa nouvelle tournée Toujours debout. Il sera le 16 novembre prochain sur la scène du Vent d'Espace. La salle de Mouillon le Captif vient de détailler l'ensemble de sa programmation 2016. Et parmi les temps forts, la venue du Béjar Ballet Lausanne à la fin du mois ou encore du cadre noir de Saumur en décembre prochain. L'hypnotiseur Messmer est également programmé. Côté sport, le Vent d'Espace accueillera le mois prochain les championnats d'Europe de badminton. Et puis en septembre, il y aura du basket avec le match des champions, une rencontre qui voit s'affronter le vainqueur du championnat de France et le gagnant de la Coupe de France. Ce match des champions aura lieu tous les ans en Vendée jusqu'en 2018. On voit bien que la fréquentation qui a dépassé les 500 000 personnes au cours de l'année 2015 depuis son ouverture correspond à une demande et répond aussi aux engagements que peuvent prendre telle ou telle fédération ou tel ou tel tourneur dans le domaine culturel. Parlons de musique à présent et de musique baroque avec la sortie ce vendredi d'un album intitulé Bach Concerto Brandbourgeois. Un coffret de deux CD du label vendéen Musique à la Chaboterie. L'enregistrement de ces concertos on le doit à la Symphonie du Marais et à son directeur artistique Hugo Reine. Grégoire de Châtillon est allé retrouver justement le musicien et les chefs d'orchestre chez lui. Musicien de renommée internationale Hugo Reine nous reçoit à Palluot chez lui dans son logis. Flûtiste, chef d'orchestre, directeur musical, le fondateur de la Symphonie du Marais nous invite alors dans son bureau. Sa fierté aujourd'hui c'est ce livre-disque des concertos brandbourgeois de Jean-Sébastien Bach. Tiens, Hugo Reine s'est attaqué à cette oeuvre emblématique de l'histoire de la musique. En plus de l'album disons classique, traditionnel, on a fait plus puisqu'on a carrément publié la partition, publié je veux dire le facsimilé de l'autographe de Jean-Sébastien Bach c'est-à-dire la partition qui se trouve conservée à la bibliothèque de Berlin. On a eu les droits pour publier 200 exemplaires et faire un ouvrage et là c'est la première fois c'est aussi une fierté de publier non pas un disque mais un livre-disque. Alors ça permet non seulement d'avoir un bel objet mais pour les mélomanes de pouvoir tout à fait suivre la partition en même temps qu'ils écoutent le disque pourquoi pas mais pas n'importe quelle partition la partition de Jean-Sébastien Bach lui-même. La musique dit-il s'évapore dans l'espace alors que ces objets eux restent avec le temps. Là on offre les concerts bien sûr mais aussi le disque mais aussi le livre voilà c'est un peu une démonstration aussi de qu'est-ce qu'on peut faire d'une oeuvre d'art enfin en tout cas d'une oeuvre musicale et là la passion elle est d'autant plus grande que c'est une oeuvre connue alors c'est important pour un musicien de laisser sa patte de laisser sa marque dans la discographie pour des chefs-d'oeuvre de l'histoire de la musique. En 2017 Hugo Reyn s'attaquera à Water Music l'oeuvre de Händel. Et Hugo Reyn et la Symphonie du Marais donneront ce jeudi soir à la Chaboterie deux représentations intitulées Concert du printemps Shakespeare in Love with Music. Et avant de se quitter un mot du temps prévu pour ce jeudi une alternance de nuages et de belles éclaircies les températures restent un peu fraîches à 5 degrés seulement au lever du jour 11 à 12 au meilleur de la journée. Armel Pavajo vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine dans le Magéco Sandra Billy s'est rendue à l'Aiguillon-sur-Mer pour la découverte de l'entreprise Plasti-Pêche constructeur et modernisateur de bateaux. Merci de nous avoir suivis. Nous on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. de l'Aiguillon-sur-Mer 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 C'est parti !